Générique Bonjour à tous, merci d'être restés avec nous. Nous abordons la dernière séquence de notre édition spéciale, l'élection. Les Israéliens sont aux urnes depuis ce matin. Les bureaux de vote doivent fermer vers 20h, heure israélienne. Les premières fourchettes seront publiées à 22h. Il faudra donc attendre plusieurs jours pour les résultats officiels. Mais il s'agit très certainement d'un scrutin extrêmement serré. Les deux principaux partis, le Likoud et l'Union sioniste, sont au coup-à-coude, avec une légère avance pour l'Union sioniste. Un scrutin historique, puisqu'Israël est en train de déterminer son futur. Alors Marie Checq, bonjour, merci d'être là. Vous êtes commissaire d'exposition. Merci de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Puis Dov Puder, bienvenue. Vous êtes éducateur, ancien dirigeant de l'Agence juive et kiboutnik. Et puis bien sûr, Maurice Lifergan, tout au long de cette émission. Si vous avez une question, un commentaire, notre hashtag I24Elections est disponible pour vous tout au long de la journée. Allez, on est parti. Alors Dov Puder, ces élections, est-ce qu'elles sont vraiment historiques ? En Israël, tout ce qui se fait est historique. Sinon, il n'y aurait pas d'Israël. Elle semble devenir historique. Mais plus que ça, je ne dirais pas parce que... Alors Marie Checq, gauche-droite ? Gauche, bien sûr. Alors vous êtes, vous, Dov Puder, ce qu'on appelle un pionnier. Vous habitez dans un kibout. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette société israélienne contemporaine ? La société... Alors je dirais comme ça, le kibout, finalement, après son temps d'expérience, il s'est inscrit dans la société moderne. Et j'espère qu'aujourd'hui, il jouera son rôle aussi, qu'il influencera, quelle que soit son influence, mais qu'elle soit réelle dans ce qui se passe dans la société israélienne. Alors Marie Checq, vous, vous avez pratiquement tout vécu de cette histoire. Est-ce que Israël correspond à vos rêves d'antan ? Dans beaucoup de domaines, bien sûr. Si on va au boulevard Ochi, d'où il y a 100 start-up, et si on voit le nombre d'artistes, le nombre de créateurs, c'est extraordinaire, mais il y a aussi beaucoup d'échecs, je pense. Oui. Alors justement, le rêve israélien, les kiboutts, la communauté, le partage, c'est le mandat britannique, et les premières années du jeune État d'Israël. Mais depuis, les choses ont bien changé. Le mouvement kiboutnik s'est essoufflé, a laissé place à un libéralisme galopant. La rétrospective en image avec Samuel Calveau. Les kiboutts d'Israël sont nichés dans les paysages naturels les plus riches et les plus spectaculaires, et sont une des spécificités réputées du pays. Ils représentent un mode de vie rural unique, dont le maître mot historique est le partage. Le mouvement des kibouttsim est apparu au début du XXe siècle, lorsque des groupes de jeunes pionniers en provenance de l'Europe de l'Est décident par sionisme de venir travailler la terre d'Israël. Très impliqué économiquement et politiquement, le mouvement kiboutnik est l'un des piliers principaux de la fondation de l'État d'Israël en 1948. Il s'agit à l'origine de communautés rurales, mais des activités industrielles ont commencé à y être développées dès les années 1940-1950. Inspiré par une idéologie socialiste, le kibout se représente une communauté où tous ses membres sont égaux, sans distinction d'âge ou de sexe. Personne ne reçoit de salaire, et tous reçoivent un logement de la nourriture et des biens matériels de manière égalitaire. Un modèle collectiviste à l'intérieur, mais ouvert au monde extérieur, puisque des sommes modérées sont données à chacun de ses membres pour aller consommer à leurs envies. A la création de l'État d'Israël, être kiboutnik c'est faire partie d'une certaine élite israélienne. C'est un modèle à suivre, la gauche est alors ultra majoritaire dans le pays. Le déclin des kiboutts arrive dans les années 70. En 1977, la droite menée par Ménaren Beguine prend le pouvoir pour la première fois dans la jeune histoire du pays. Le gouvernement diminue, puis supprime les subventions, casse certains monopoles accordés aux kiboutts. On assiste alors à une forte libéralisation économique et sociale. De plus, de nouvelles vagues d'immigration séfarades ou russophones ne se reconnaissent pas dans le mouvement fondateur d'Israël. Dans les années 80, les kiboutts perdent beaucoup d'argent à cause de mauvais placements financiers et d'un endettement trop élevé. A partir des années 90, on assiste à la privatisation des kiboutts, reconversion en hôtels, industrie de pointe, nouvelles technologies. Le kiboutts devient alors un acteur économique comme les autres, tout en perdant son impact politique et social sur la société israélienne. Preuve en est, pour ces élections 2015, seuls deux kibouttsniks peuvent espérer être élus à la Knesset. Dov Puder, le choix d'habiter dans un kiboutts, est-ce que finalement c'est une manière de se protéger de cette société capitaliste impitoyable ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis arrivé au kiboutts il y a 63 ans. Le kiboutts aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'il est à l'époque, 53. Et je crois qu'aujourd'hui, il a réussi son, comment on appelle ça, sa reconstruction en termes de sociologie moderne. Il est devenu autre chose. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé ici en taxi, et le chauffeur taxi m'a demandé qui j'étais et comment et tout. Et je lui ai dit, on a réussi le coup. Parce que la révolution, aussi bien la révolution bolchevique que les révolutions de l'extrême droite, que la révolution sioniste, elles tiennent en général deux générations. Et après, ça ne marche plus. Alors il y a une solution, c'est d'essayer de changer, d'adapter. Il y a toujours un idéal pionnier. Il y a aussi un idéal pionnier. Parce que les jeunes israéliens, ils rêvent quand même de fonder des start-up, de s'enrichir. Ils apprécient les grandes métropoles. Mais où est passé le rêve de Ben Gurion, de peupler le désert du Negev, d'Ov Puder ? Eh bien, ça c'est une question politique. C'est plus que le rêve. Les jeunes aujourd'hui, si on veut comprendre ce qui se passe au kiboutts, c'est que les jeunes... J'ai entendu une fois une chanteuse française, je ne me rappelle plus son nom. Elle disait... Elle n'a pas d'idée politique. Mais elle veut faire sa vie seule, malheureusement seule, seule, seule. Elle ne veut pas non plus se marier, ni rien du tout. Mais elle veut un groupe auquel elle pourrait faire partie. Parce qu'on veut être individualiste. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Absolument. Mais on veut aussi une société. Alors justement, Marie Cheikh, le mythe construit autour de ce nouveau juif. Vous savez, l'Israélien, le Sabra, comparait à une fille de barbarie, piquant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Est-ce qu'il existe encore ? Non. Je crois que c'est une idée romantique de ce qu'on dit de l'Israélien. Je crois qu'on est très lucide. Je crois qu'on est très clairvoyant. Je crois qu'on est très douteux, très intelligent. Non, non, non. C'est fini. De toute façon, on la mange à peine, la fille de barbarie. Comment vous les caractérisez, alors, ces jeunes Israéliens, finalement ? Sont-ils encore des constructeurs ? Tout à fait. Tout à fait. Constructeurs, ambitieux, un peu égoïstes, solistes, mais très, très... Voulant rester, je vois les... Même s'ils quittent, ils veulent tous retourner. Il y a un certain espoir, je dois dire. Maurice Yfergan, alors, il nous reste aujourd'hui Shimon Peres. C'est le dernier de nos pères fondateurs de ce pays. Ben Gurion, Golda Meir, Isra Krabin, Ménar et Megine qui ne sont plus. Qui sont aujourd'hui nos leaders ? Je ne pourrais pas vous répondre, Valérie, à cette question. C'est très difficile. Qui sont nos leaders ? Il n'y en a pas. On n'a pas de réponse. Certainement pas la jeune génération de politiciens, mais encore faut-il attendre. Il faut leur donner leur chance. Je ne vois pas. C'est difficile à dire et c'est peut-être ce qui trouble notre génération qui a vécu ici plusieurs décennies. On ne voit pas très bien où ça va et qui va prendre la relève. Alors justement, nous retrouvons Mickaël Prasant, duplex depuis nos studios parisiens. Mickaël, comment l'Europe perçoit-elle Israël aujourd'hui ? Pensez-vous que les liens avec Israël se sont distendus ? Écoutez, moi, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un lien organique, évidemment, avec l'Europe, avec la culture européenne. mais je crois aussi que ce lien, depuis, disons, les années 70-80, s'est largement distendu, voire brouillé, sinon effacé. Et d'une certaine manière, Israël a été rattrapé par sa géographie. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, le gouvernement israélien, aussi, je crois, depuis le nouveau millénaire et surtout depuis les années 2003-2004, a, d'une certaine manière, renoncé à une certaine forme de communication à l'égard de l'Occident et de l'Europe en particulier, de laquelle elle se semblait, elle se pensait, en tout cas, et à juste titre, rejetée. Donc, il y a eu un rétrécissement de la diplomatie israélienne à l'égard de l'Occident et de l'Europe en particulier et un recentrage sur des problématiques nationales, voire régionales, au sens étroit du terme. Peut-être que l'occasion, aujourd'hui, est un changement, un souffle nouveau en Europe, probablement à l'égard d'Israël, pourrait permettre à Israël de reprendre une diplomatie un peu plus offensive et un peu plus déterminée, d'abord dans sa région, mais aussi à l'égard de l'Occident et puis aussi à l'égard des États-Unis, avec lesquels, depuis le second mandat, en gros, d'Obama, rien ne va plus. Donc, tout est à refaire et évidemment, un changement de donne à la Knesset, un changement de gouvernement pourrait un peu rafraîchir cette ambiance de glaciation à l'égard de la région, mais aussi du reste du monde. Et merci, Miquel Prasant, pour votre participation tout au long de cette émission. Vous êtes toujours le bienvenu sur I24 News et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Caroline Delage. Caroline, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste au groupe Canal+, vous connaissez bien la région puisque vous avez été correspondante à Jérusalem et vous êtes ici pour couvrir les élections. Alors, Caroline, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que la France suit avec intérêt ces élections qui sont déterminantes pour Israël ? Oui, je pense que la France, évidemment, suit ses intérêts, ses élections, puisque Israël est un partenaire très important de la France. Néanmoins, il n'y a aucune ingérence, évidemment, et aucune prise de position officielle du gouvernement français qui s'interdit d'intervenir dans quelques élections que ce soit, que ce soit en Israël ou ailleurs, évidemment. Vous qui connaissez bien Israël, puisque vous avez déjà couvert les élections il y a deux ans, est-ce que vous percevez une évolution dans les attentes des Israéliens ? Clairement, clairement. Ce que j'ai perçu surtout, c'est ce vent de changement qui souffle sur Israël en allant à la rencontre de la population, que ce soit ici à Tel Aviv ou à Jérusalem ou ailleurs dans le pays. Un vent de changement que je n'avais pas ressenti, moi. Je viens assez souvent depuis que j'ai quitté le pays. Et voilà, une volonté d'alternance, tout simplement, qu'on peut comprendre après six ans de la même personne au pouvoir. On peut comprendre que certaines parties de la population aient envie, tout simplement, quelles que soient les préoccupations idéologiques, de changer de gouvernement. Quant aux attentes, évidemment, oui, on ne parle pas du tout ni du conflit israélo-palestinien ni même de la question iranienne. La population, en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés, ne parle que de ces préoccupations. de ces préoccupations économiques, du coût de la vie, de l'impossibilité à finir les mois, à joindre les deux bouts, alors que les deux parents d'une famille travaillent dur 24 heures sur 24 et on n'y arrive pas. Les logements sont trop chers. Il faut se faire aider par les parents. Voilà, c'est le discours qu'on entend. Alors, Caroline, la France a toujours été un allié très fidèle d'Israël. Pensez-vous que les autorités françaises travailleront avec autant d'entrain avec le prochain gouvernement, quel qu'il soit ? Quel qu'il soit, évidemment, bien sûr. La France travaille... Je ne suis pas porte-parole du gouvernement français. Mais oui, bien sûr, je pense que la France travaillera avec le prochain gouvernement israélien, quel qu'il soit, évidemment. Alors, la question de l'État palestinien a été très peu évoquée lors de ces élections. Le Premier ministre Netanyahou s'est exprimé contre hier soir. Comment expliquez-vous les divergences entre ce qu'attend la communauté internationale et les préoccupations, justement, des Israéliens ? Après, ce qu'attend la communauté internationale, je pense qu'une grande majorité des Israéliens est pour la paix. Tous les sondages l'ont toujours dit. Maintenant, ce n'est pas leur priorité et je pense qu'ils ne pensent pas que ce soit possible à court terme, en tout cas, qu'il y ait une solution politique. Et ce qui les préoccupe, c'est leur quotidien, c'est comment ils vont vivre, comment ils vont s'acheter à manger ou comment ils vont payer leur loyer. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas leur priorité que ce n'est pas leur attente, je pense. Après, c'est sûr que les déclarations d'hier soir de Benjamin Netanyahou ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'attend la communauté internationale, de ce qu'attend la France, qui est, elle, toujours restée sur la position, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, d'une résolution politique du conflit et d'une solution à deux États. Donc, oui, les déclarations de Benjamin Netanyahou, s'ils restaient au pouvoir, ne vont pas tout à fait dans le sens d'attendre la communauté internationale. Merci beaucoup, Caroline Delage de vous avoir fait l'amitié de venir aujourd'hui. Je sais que vous êtes très occupée. Vous êtes toujours, vous le savez, la bienvenue sur l'antenne d'I24 News. Alors, Mauricie Fergan, on va revenir à notre rêve sioniste avec nos deux invités, Marie-Shech et Dov Puder. Alors, Marie-Shech, vous qui voyagez beaucoup, quelle est l'image d'Israël à l'extérieur ? Est-ce que vous vous dites toujours et vous êtes fière de dire que vous êtes israélienne ? Oui, je le suis, mais disons que je n'ouvre pas mes livres en débreu facilement, dehors. J'ai une certaine peur. Et ce n'est pas parce que j'ai honte de ce que je suis. J'ai peur de certains antisémitismes latents que je ressens, hélas, surtout en Europe. Mais je suis très fière. Je pense qu'on a de quoi être fière, à part un gouvernement qui, j'espère, va changer ce soir. On a tout à être fière. Et donc, j'ai espoir. Vous êtes d'accord ? Lorsque vous voyagez, vous aussi, vous dites fièrement que vous êtes israélien ? Moi, je voyage avec deux passeports, un passeport israélien, un passeport français. Donc, le problème s'oppose un peu moins. Mais comme l'a dit tout à l'heure un des intervenants, on a du mal. Finalement, on nous reconnaît en tant qu'israélien. Il doit y avoir quelque chose en nous, je ne sais pas quoi. Mais on identifiait facilement en tant qu'israélien. Et c'est difficile à cacher. De toute façon, au bout d'un moment, même si on n'ose pas le dire, on a envie. On a envie de le faire savoir. On a envie de partager. Oui. Dov Puder, vous êtes d'accord ? Je suis entièrement d'accord avec ça. Écoutez, je voyage beaucoup, disons un peu moins maintenant. Mais j'ai toujours, je n'ai jamais caché mon être juif, israélien et de gauche. Il y a des gens qui croient que ça ne marche pas. Eh bien, je suis prêt à faire dans un livre que peut-être j'écrirai que c'est possible de faire les trois choses ensemble. Est-ce que vous pensez, Marie-Chèque, qu'il y a un conflit de génération entre les jeunes et puis les moins jeunes ? On a interviewé tout à l'heure des jeunes qui disaient que c'était vraiment très dur pour eux d'habiter ici en Israël. Est-ce que vous pensez justement que pour les moins jeunes, c'est la même chose ou bien pas du tout ? Moi, je pense que les jeunes ont un vrai problème. Ils vont à l'armée, ils donnent 3-4 ans ils peuvent mourir, leurs frères sont morts et on ne leur donne rien quand ils sortent de l'armée. On devrait leur donner, on devrait les aider à avoir un habetement. Ils ne doivent pas aller à Berlin. Je ne vois pas pourquoi il y a 300 000 Israéliens qui sont à Berlin. J'adore l'Europe mais leur pays est ici et d'ailleurs ils en rêvent tous les jours. Et d'ailleurs aujourd'hui même ils pleuraient de ne pas pouvoir voter. C'est bizarre cette histoire de Berlin quand même. C'est bizarre parce que c'est l'Allemagne mais disons l'expatriation ce n'est pas très bien. c'est très surprenant, ce n'est pas saugrenu. C'est vrai que c'est toujours plus facile à l'extérieur. Les jeunes qui témoignent nous disent que finalement on gagne beaucoup plus. On pourrait imaginer aller s'aérer dans un kibbutz par exemple. Ah non, là, s'aérer c'est le point de quel kibbutz de toute façon mais je crois que ce n'est pas une question d'aération. C'est vrai que tous les jeunes Israéliens ont ce sentiment d'enfermement qui est naturel, qui est inné. C'est-à-dire qu'on n'a pas de frontières ouvertes avec nos voisins donc on ne peut pas aller faire un petit tour au Liban ou en Jordanie pour voir ce qui s'y passe. Mais donc il y a ce sentiment d'enfermement pour aller s'aérer il faut prendre l'avion et prendre l'avion ça suppose des moyens. Ils travaillent dur pour ça. Ils préfèrent passer leur nuit à servir dans des bars pour pouvoir effectivement aller s'aérer. Une fois qu'on s'est aéré on voit que c'est peut-être plus facile de gagner beaucoup d'argent à l'étranger. Et nous sommes au téléphone avec Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes dans un bureau de vote à Jérusalem. Alors dites-nous quelle est l'ambiance sur place? Qu'il y a-t-il du monde? Écoutez, il y a du monde. Nous pouvons le constater depuis ce matin. Le taux de participation qui grimpe et qui grimpe de minute en minute il était de 13,6 à 11 heures. Il est désormais de près de 40% à 14 heures. Et on pourrait avoir une surprise. Et la surprise ça serait d'atteindre presque de 6,8 et 70%. Cela n'est pas arrivé depuis presque 10 ans. Depuis plusieurs élections. Les dernières élections avaient montré un résultat des 63,7% ce qui est peu pour un pays comme un Israël où la politique fait partie de la vie du quotidien des Israéliens. On pourrait véritablement titiller encore une fois les 70% si cela se poursuit. Merci beaucoup Mathias Inbar. Alors justement Maurice Sifergan quelles sont les heures de rush dans les bureaux de vote ? Ça va être ce soir. À partir de 19h il va y avoir des queues je suppose parce qu'après les piqueniques et les balades dans les réserves naturelles. Oui parce que ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs c'est que ce jour d'élection c'est un jour férié donc personne ne travaille. Non seulement on va voter le matin mais en plus il y a des énormes barbecues qui sont prévus un petit peu partout dans la ville. Les écoles sont fermées. C'est un jour de fête les élections d'Israël Maurice. C'est un jour de fête de la démocratie pas de fête religieuse ni non plus de fête simple. C'est une envie de vivre cette journée et d'avoir d'effectuer son devoir et aussi de profiter de son droit de vote et d'influencer sur ce qui va se passer dans le pays. C'est toujours une fierté pour vous de voter Marie Tchèque en Israël ? Oui je serai toujours là pour voter mais moi je pensais à cette journée de démocratie qui est aussi une journée d'indépendance. En venant j'avais l'impression que c'était le jour de l'indépendance aujourd'hui. Une vraie fête. Vous êtes d'accord d'un peu plus d'air ? Absolument. Oui ? Absolument. Et si vous me permettez vous avez la situation des jeunes. C'est pas seulement en Israël c'est dans le monde entier. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certains expatriés qui rentrent eux-mêmes en Israël pour voter ? Oui parce qu'ils sont attachés parce que c'est même qui ont fait 2, 3, 4 ans j'en ai un qui en a fait 5 et puis sans donner rien de plus finalement il faut voir il faut faire c'est pour ça qu'il y a cette habitude on termine l'armée on va quelques mois on revient. Ça gagne à l'armée vous voulez dire ? L'armée oui oui après ils reviennent parce qu'il faut commencer à s'installer et c'est difficile alors il y en a des milliers qui vont devenir avocats pas tous ne seront des grands avocats ils deviendront des fonctionnaires il faut des fonctionnaires aussi mais c'est difficile c'est infiniment plus difficile que c'était autrefois. Merci beaucoup Dov Puder merci Marie Chec merci à vous Maurice d'avoir été avec moi tout au long de cette émission au Midi Ensemble spéciale élection c'est fini chers téléspectateurs restez avec nous je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder n'oubliez pas notre site internet et nos réseaux sociaux disponibles 24h sur 24 surtout restez bien branchés la journée spéciale élection continue sur I24 News à 16h Rudi Sada à 19h la grande soirée électorale avec Jean-Charles Banoun analyse, réaction et les premiers résultats à 21h merci à vous d'avoir choisi notre chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501